Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des points clés pour réussir une bonne démarche de projet en art appliqué. Que ce soit en STD 2A comme en DENMAD ou autre filière d'art appliqué. Bref, ça s'applique aussi bien au lycée qu'en études supérieures. Si vous avez déjà regardé ma vidéo sur le projet 75h, sachez que c'est globalement la même chose. La différence c'est que, comme son nom l'indique, le projet 75h est un projet de bike. Donc il y a quelques petites subtilités qui ne vont pas forcément vous être demandées dans une démarche de projet classique qu'on peut retrouver plus largement dans l'année, en terminale, comme en première. La première étape c'est l'analyse du sujet. Donc là c'est le moment où vous allez devoir vraiment analyser le sujet, faire des brainstorming, des cartes mentales avec tous les mots, toutes les notions, tous les domaines, tout ce qui vous passe par la tête par rapport à ce sujet là. Et concrètement le mettre noir sur blanc. En art appliqué, on utilise beaucoup le format des brainstorming et des cartes mentales parce que ça nous permet de voir la manière dont vous réfléchissez et de voir toutes les potentialités. Je ne sais pas si ça se dit, mais de voir partout où ce sujet peut potentiellement vous amener pour un projet final. C'est aussi le moment où on va vous demander de chercher des définitions, définitions classiques, définitions philosophiques, définitions scientifiques et bien évidemment tout ce qui va avec, synonyme, antonyme, etc. La deuxième étape c'est l'analyse de la demande. Donc là concrètement on va se poser plein de questions comme par exemple dans quel domaine du design je me situe exactement. Est-ce que c'est un domaine précis ou est-ce que j'ai le choix ? Est-ce que j'ai des contraintes particulières ? Est-ce que j'ai une cible ? Est-ce que j'ai un commanditaire ? Est-ce que j'ai un objectif précis ? Est-ce que je dois m'inspirer d'un artiste ou d'une oeuvre en particulier ? Est-ce que je dois y ajouter quelque chose, en retirer quelque chose ? Est-ce que je dois en prendre exemple ou alors faire quelque chose de totalement nouveau ? Enfin bref, posez-vous plein de questions. Troisième étape c'est les expérimentations plastiques. Donc là concrètement on va vous demander d'expérimenter plastiquement tout un tas de notions que vous avez déjà abordées précédemment, donc dans les étapes précédentes. Vous allez pouvoir à la fois travailler en 2D, donc plastiquement, et en 3D en volume. En général on va aussi beaucoup vous demander de travailler les couleurs, les textures et les formes. Dans cette étape vous allez devoir réinvestir des notions que vous avez évoquées dans la première partie du sujet. La quatrième étape c'est l'analyse de l'existant. Donc là c'est le moment où on va vous demander de faire plein de recherches sur ce qui existe déjà, que ça soit du travail d'artiste, de plasticien, d'artisan, de designer, etc. Ou parfois même d'auteur, de scientifique, etc. Enfin vraiment c'est très large et on va vous demander d'explorer plein de domaines. Il faudra encore une fois se poser des questions, donc ce qui va, ce qui ne va pas, est-ce que je peux y ajouter quelque chose ? Enfin bref, faire un bilan critique en fait du pourquoi, du comment de ces oeuvres et qu'est-ce que ces oeuvres vont pouvoir apporter à votre projet. Vous pouvez faire également des reportages photos, des maquettes de principes, des croquis, des schémas, enfin bref tout ce qui vous permet de donner une consistance à votre projet et de l'ancrer dans un contexte précis. La cinquième étape ce sont les hypothèses créatives. Donc là, concrètement, pour un bon projet, on va vous en demander deux. Mais pour avoir un projet qui soit le plus optimal possible, en général il est recommandé d'avoir trois propositions créatives. En général, en première, quand on commence à faire des démarches de projet, on est plutôt à deux propositions créatives. En terminale, ça dépend des projets, ça dépend du temps que vous mettez à faire le projet ou pas, mais on va vous en demander deux aussi, voire trois pour le dernier projet de l'année. Et par contre, pour le projet 75 heures, en général, il est recommandé d'en avoir trois. Mais honnêtement, ce critère-là, il est aussi beaucoup déterminé par les profs parce que c'est eux qui vont vous donner cette contrainte d'avoir deux ou trois propositions créatives dans votre projet. Dans ces propositions créatives, vous allez devoir vous appuyer sur des notions que vous avez vues dans la première partie et que vous avez développées dans les expérimentations plastiques précédemment. Chacune de vos propositions créatives doit être divisée en trois parties. Donc vous avez l'idée principale, le bilan critique qui va vous permettre de voir ce qui va et ce qui ne va pas dans votre projet et des potentiels dérivés de cette première idée, donc l'idée principale en fait. Ce qui fait que sur une même notion, vous pouvez avoir plusieurs propositions, mais qui restent sur une notion, donc une proposition créative. Et après, dans les autres propositions créatives, vous allez devoir développer d'autres notions différentes de la première, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de faire des croquis, des schémas, des maquettes de principes, des reportages photos, tout ce que vous voulez, mais il va falloir que vous expliquiez plastiquement, graphiquement ou même par le biais de maquettes, votre proposition, votre idée, le principe de votre proposition en fait. Il va falloir que vous le montriez, que vous l'expliquez, donc n'oubliez pas surtout ces aimants-là. C'est très important. Sixième étape, le bilan critique. Donc là, c'est le moment un petit peu difficile au début où on va vous demander d'avoir un regard le plus objectif possible par rapport à votre travail et de noter ce qui va et ce qui ne va pas. Pour cette partie, il est très important de se référer aux contraintes, aux objectifs et d'une manière plus générale à votre problématique ou à votre demande qui vous a été faite dans la première partie du sujet pour voir si votre proposition correspond vraiment à tous ces points et si elle permet de les satisfaire. Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer, mais vous avez compris là où je vais en venir. Et c'est aussi le moment où on va vous demander de trouver des solutions à ces problèmes non résolus. Septième et dernière étape, la proposition finale. Donc là, c'est vraiment l'aboutissement de tout le travail que vous avez fait juste avant, mais c'est aussi la partie la plus difficile. Tout consiste en un travail d'argumentation et de justification par rapport à votre travail. Votre proposition finale doit absolument, mais vraiment absolument répondre aux contraintes, aux objectifs et à la demande qui vous a été faite. Comme dans tout projet d'art appliqué, n'oubliez pas les croquis, les schémas, les reportages photos, les maquettes de principe, bref tout ce que vous voulez, mais quelque chose qui vous permet d'expliquer en fait et de montrer votre projet, montrer votre idée. Selon les projets, il peut aussi vous être demandé de faire une planche matériaux et références, soit les deux combinés, soit les deux séparés, ça dépend comment vous vous organisez, ça dépend des profs, ça dépend des projets. Mais bien évidemment, il va aussi vous être demandé de mettre des références dès la phase des propositions créatives. Donc soit vous les réinvestissez, soit vous en mettez des nouvelles, mais en général, pour une proposition finale, on vous demande d'avoir une planche dédiée rien que pour ça. J'ai maintenant terminé avec les éléments clés qui doivent absolument apparaître dans une bonne démarche de projet en art appliqué. Maintenant, je vais passer à l'organisation d'une démarche de projet puisqu'elle se divise en général en trois parties. La première partie, c'est la phase d'analyse et de recherche, donc les quatre premiers points que j'ai évoqués. La deuxième phase, c'est la phase de formulation des hypothèses, donc le cinquième et le sixième point que j'ai évoqué précédemment. Et la troisième et dernière phase, c'est la phase d'argumentation et de justification d'une proposition finale, donc le dernier point que j'ai évoqué. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez compris comment se déroule une démarche de projet en art appliqué. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, voire même par mon adresse mail, tout est dans la barre d'infos comme d'habitude. Si vous cherchez des références pour vos démarches de projet, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram. Tout étant barre d'infos, encore une fois, mais c'est un compte Instagram où je poste des références d'art appliqué pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Donc si vous avez vous aussi des références qui ne sont pas encore sur mon compte, n'hésitez pas à me les envoyer pour que je puisse les partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye !